Bonjour et bienvenue dans Regarde, une web chronique 100% art et culture. Dans cette chronique, nous parlerons d'art en général, de musique, de livres, de BD, de CD, de factures instrumentales et de lutherie. Nous ouvrons cette première chronique avec deux très beaux disques, dans des styles différents, le baroque d'un côté avec les bufardins, la musique traditionnelle avec Elle s'y promène, un duo féminin constitué de Florence Lalloy et Christine Murquen. Ils sont emprunts tous deux d'une très belle interprétation et d'une ambiance séduisante. En fond sonore, nous entendons un disque qui, dès la première note, nous a captivés. Le ton était donné. Nous entrions d'emblée dans la grâce, l'élégance musicale, l'enchantement. Ce disque est l'œuvre des bufardins, un ensemble crié autour de l'excellent flûtiste Frank Tunes. Le concerto français pour flûte traversière au XVIIIe siècle est le thème retenu pour ce disque. C'est l'époque, à Paris, du concert spirituel, où public populaire et noble se mêle pour écouter notamment des virtuoses de passage. C'est aussi l'occasion pour des compositeurs d'offrir des œuvres clairement destinées au divertissement des musiciens amateurs. Pour ce disque, les bufardins ont choisi des pages musicales signées Leclerc, Blavé, Corrède, Bufardin, Naudot, Baudin de Bois-Mortier. Des noms encore bien connus des flûtistes d'aujourd'hui. L'ambiance de ce disque est joyeuse, dynamique. Il plaira un public averti, tant la qualité de l'interprétation est portée à haut niveau. Un public moins averti, beaucoup plus large, trouvera également un grand bonheur à l'écouter. Ce disque constitue pour lui une belle entrée en matière pour la musique du XVIIIe siècle. Il y trouvera un excellent divertissement, à l'instar, très certainement, du public populaire qui fréquentait le concert spirituel voici trois siècles. Autre CD, autre ambiance. Avec Elle s'y promène, un duo féminin composé de Florence Lalloy et Christine Lurquin, nous entrons dans le monde de la musique traditionnelle. Entourées des excellents violonistes Luc Pilards et percussionnistes Osvaldo Hernandez, Florence Lalloy et Christine Lurquin explantent un répertoire francophone provenant de la tradition orale. Elles ont eu le souci d'une interprétation de qualité. Nous sommes loin des clichés du renouveau de la musique traditionnelle voici quelques décennies passées, avec ses voix nasillardes et souvent désagréables. Du Limousin, du Cantal, de la Bretagne, du Hénon, de la Gaspésie, bref, de Belgique, de France et du Québec, les chansons interprétées nous offrent un joli voyage vocal dans la vie des hommes et des femmes. Il est question des plaisirs de l'amour, d'amant et de maîtresse, mais aussi du gueux qui trouve sa vie belle car il sait la mener. L'auditeur, que du plaisir et du bonheur d'accompagner ses promeneuses chantantes et souriantes sur cette voie de la terre, titre d'un album ravissant et captivant. Les grands peintres sont au centre d'une collection publiée aux éditions Glénat. Elle s'intéresse à une œuvre participante à l'histoire de l'art, par l'anecdote et l'histoire contemporaine à cette œuvre. Elle nous invite ainsi à nous y intéresser autrement. Un peintre, une œuvre. Glénat chasserait-il le fait divers pour amener les passionnés de BD à revoir leurs classiques ? Pour offrir à ses mêmes passionnés les petites histoires autour des plus belles œuvres peintes par ceux qui figurent parmi les grands noms de l'histoire de l'art ? A première vue, il y a un peu de cela, mais heureusement l'éditeur français réussit, avec les premiers ouvrages sortis, à mettre en route une intéressante et nouvelle collection dédiée aux grands peintres. Avec brio, le fait divers s'estompe et laisse place à une belle aventure humaine et artistique. Bien sûr, les auteurs chassent l'anecdote, mais pas n'importe laquelle, uniquement celle qui tourne autour d'une œuvre. Ils mettent en scène l'histoire personnelle du peintre et le contexte dans lequel une œuvre est née, a été inspirée. Il y a de l'humain dans cette démarche, de l'histoire, celle de l'homme, bien sûr, et de sa vie au quotidien, mais aussi celle qui se déroule autour de lui. Et tout cela se conclut par une œuvre d'art qui reste dans les annales de l'histoire. Vedette de la BD, elle est prétexte à entrer dans la vie d'un homme et de ses contemporains, de sa démarche artistique qui la mène à prendre le pinceau. C'est passionnant et les traits posés par les auteurs renforcent le sentiment d'accompagner le grand peintre dans un moment de sa vie et une de ses œuvres. L'album, consacré à Georges de Latour, mais aussi celui dédié à Toulouse-Lautrec, témoigne de la réussite de la démarche entreprise par les éditions Glénat. Le scénariste et dessinateur Lee Han s'est intéressé à Georges de Latour et compte l'époque où le peintre est pris dans la tourmente de la guerre de trente ans. Sa ville, l'Uneville, est assiégie par les troupes de Louis XIII. Nous pénétrons dans sa vie de famille, ses incertitudes et préoccupations, mais aussi ses réflexions naissantes sur les effets de lumière, de clair-obscur, à donner à ses futurs tableaux. Et ce, sur fond de flammes dévorant les maisons d'une ville qu'il vient de quitter pour se réfugier à Nancy. Dans le tourment du quotidien et de la guerre, l'homme reste voué à son art. La Madeleine à la Veilleuse verra le jour à cette époque. En fin de volume, et ce sera le cas pour chacun des volumes constituant la série, l'historien de l'art Dimitri Johannides revient de manière pédagogique sur la biographie du peintre et son œuvre. Aspa, c'est une exposition exceptionnelle qui se prolonge jusqu'à fin décembre de cette année 2015. Elle est consacrée au peintre espagnol Joan Miro. Des aquarelles, des dessins, des lithographies, des gravures, des collages, des céramiques, plus de 140 œuvres de l'artiste catalan sont exposées au sein du pont Pierre le Grand, et une grande majorité pour la première fois au public. Dans ce superbe et moderne écrin spadois, l'exposition se structure autour de diverses thématiques, telles la guerre d'Espagne, le surréalisme, les couleurs, les mains de l'artiste, le rôle de l'enfance, la liberté. L'exposition aborde aussi un aspect méconnu de ce célèbre artiste, sa volonté d'aller au-delà de la peinture et de conquérir le grand public. Miro est l'auteur d'une œuvre graphique considérable. L'exposition spadoise présente cette immense création que d'aucuns qualifient de tourbillionnaire. L'exposition suivante nous ramène à la musique et constituera un joli objectif de promenade pour ceux qui, durant ces vacances estivales, séjourneront en terre d'Auvergne, dans la Haute-Loire. Elle se tient au sud de Lyon et de Clermont-Ferrand, au Puy-en-Velay. Cette exposition nous entraîne dans la découverte d'un métier, combien important pour les musiciens, la lutherie. Le groupement des luthiers et archetiers d'art de France, le GLAF, offre, dans une chapelle du XIXe siècle, une plongée dans ce noble artisanat qu'est la fabrication d'un instrument de musique. Par des panneaux didactiques, une projection de vidéos, une exposition d'instruments, découvrez l'âme du violon, les ouïes, les voûtes, mais aussi et surtout ses gestes et ses étapes qui mènent à la fabrication du violon. Cet âge qui feront d'un objet technique un objet sonore et artistique qui provoquera émotions et rêves là où il sera joué. Cette exposition est aussi l'occasion de découvrir des personnalités du terroir, membres aux Auvergnats du GLAF, tels Pascal Douillard, Christophe Détan, Christian Garonner, Sylvie Sauré, ainsi que deux invités, l'archetière Sylvie Masson et le luthier belge Gautier Loupe. Cette exposition est à voir jusqu'au 20 septembre prochain. Au sein de Regards, nous aimons les instruments de musique. Nous clôturerons à chaque fois cette web chronique par la présentation d'un instrument issu de la lutherie contemporaine, de la facture instrumentale d'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une guitare acoustique ou électrique, d'un violon, d'une viol, d'un orgue, d'un piano. Pour clôturer cette première chronique, nous avons choisi d'évoquer un instrument de fabrication belge. Il n'est pas sans rappeler le stick de Chapman. Il s'agit du Kelstone. La référence au stick de Chapman s'estompera très rapidement, même après avoir appris que l'inventeur du Kelstone, Jan Van Kelst, a été un adepte du dit instrument. C'est en Belgique, près de Louvain, à Rotselar, que le Kelstone est né. Doté de neuf cordes accordées en quarte et d'un manche comportant 26 frettes, il permet un jeu sur cinq octaves et trois notes. Il accepte toutes les techniques de guitare, mais est principalement exploité selon la technique du tapping aux deux mains. Dès le premier regard, l'auditeur remarquera qu'à l'encontre des autres instruments à cordes, les mains ne passent pas autour d'un manche ou du corps de l'instrument. Elles viennent directement jouer sur le manche. Le musicien se retrouve dans la position du pianiste, avec les mains posées, à même les cordes et les cases. Le Kelstone se distingue aussi par cette visibilité du manche et son ergonomie considérablement modifiée, ce qui permet aux guitaristes, mais aussi aux pianistes et bassistes, de s'adapter aisément à l'instrument, que certains considèrent comme révolutionnaire et innovateur. Le Kelstone se retrouve dans la vidéo, Sous-titrage ST' 501 ...